... La guerre est déconcertante. Elle mêle danger, effort physique, incertitude et hasard. En faisant le choix du métier des armes, le soldat fait le vœu de défendre la France et ses intérêts nationaux, allant jusqu'au sacrifice ultime. Mais on ne n'est pas guerrier, on le devient. Marchons dans les pas de combattants pour qui se forger une force physique, mais surtout morale, a été le fruit d'un entraînement acharné. Bonjour à toutes et à tous, nous allons donc vous présenter la mission et je laisse la parole au J2. Les deux états ont réussi à... En quittant le cocon familial, Polo s'est lancé un défi, devenir pilote de chasse dans l'armée de l'air et de l'espace. Comme il ne suffit pas d'enfiler un treillis pour être un aviateur entraîné, il a suivi trois mois de formation militaire à l'école des officiers de Salon de Provence. Alors l'objectif de la formation militaire générale de l'officier, c'est en réalité trois choses. La première, c'est d'acculturer les jeunes recrues, qui viennent du monde civil, au monde militaire. La deuxième chose, c'est de faire réfléchir ces jeunes à l'engagement qu'est le leur, de devenir officier au service de la nation, avec tout ce que ça implique derrière, c'est-à-dire la probabilité de donner la mort, ce qui n'est quand même pas anodin, et puis la réflexion sur le sens du service et de l'engagement. Et puis la dernière chose, et non des moindres, c'est de donner tous les outils nécessaires à ces jeunes pour que rapidement ils puissent exercer des responsabilités de commandement. C'est ici que tout se joue. Pendant quatre jours, les élèves vont puiser dans leurs ressources intérieures pour accomplir la mission qui leur a été confiée, malgré des conditions difficiles. Infiltration, collecte de renseignements, immersion en zone hostile. Prés, en avant. Pendant leur aide synthèse, on va leur demander de restituer l'intégralité de leur formation, notamment au niveau de la guérissement, du combat, de la topographie, des franchissements, et les amener à une restitution sur des phases dynamiques et statiques. Cette falaise de 100 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 30 étages, est un obstacle vertigineux. Mais ce qui est attendu d'un militaire, c'est qu'il fasse preuve de courage pour continuer à avancer, malgré la peur. Pour les plonger dans un état de fatigue comparable à ce qu'ils vivront en opération extérieure, les élèves vont marcher pendant des heures. Ils n'auront que 20 minutes de répit pour dormir cette nuit-là. Plotons, Bussière ! Ils vont dormir dehors, notamment avec des bivouacs, donc pas en tente, et ils sont amenés aussi à se dépasser sur le plan mental, mais aussi physique, et travailler en groupe, puisqu'on leur demande un esprit de cohésion et de corps, chose qu'ils n'ont pas forcément en arrivant du civil, et qu'ils doivent acquérir à la fin de ces trois mois, pour ensuite arriver dans leurs futures unités. On arrive au niveau de la chapelle du Patis, et là, tout le monde se place. On est là depuis 5h30 du matin environ, après une grosse phase d'infiltration à pied, toute la nuit, et là, du coup, depuis ce matin, on est en observation et renseignement. On essaie de voir tous les mouvements qu'il y a, qui passe par là, qu'est-ce qui se dit, vu qu'on est assez proche. Gépard 2 de Gépard 5. On a donc 13 Pax confirmés, avec des armes qui sont en train d'essayer. Le ROI me donne plus de Pax sur zone. Confirmez le nombre de Pax sur zone. L'échange d'armes terminé, les ennemis quittent la zone. Les élèves officiers s'exfiltrent en toute discrétion. On est sur la phase d'exfiltration de la mission. On a réussi la phase d'observation. On vient de regarder tous les objectifs pendant 8h à peu près. Et là, c'est la marche pour monter le mont Ventoux. Ça va être assez costaud, je pense. On a 1000 mètres de dénivelé positif, donc ça va grimper assez fort. Tout le monde est un peu fatigué, mais c'est le dernier effort et on va y arriver, je pense. Finalement, le fait de savoir marcher toute une nuit dans des conditions difficiles nous permet de nous sentir capables d'eux. Et se sentir capables, ça permet en situation réelle de réagir sainement. Dans notre métier, qu'on soit à l'entraînement ou en opération, on prend des risques considérables. Dès lors qu'on met le pied sur l'échelle de l'avion de combat qu'on pilote ou dans lequel on vole, on en a conscience. Polo sera peut-être un jour à bord d'un avion de combat survolant les zones de conflit. Mais se confronter à la rusticité du terrain est indispensable dans sa formation militaire. Que j'y gagne, c'est me rendre compte que l'armée de l'air et aussi dans toutes les armées, c'est pas que les avions, c'est des gens qui sont au sol. Si jamais j'arrive à être dans un avion, il faut comprendre comment ça se passe en bas pour pouvoir mieux gérer finalement la situation. Si on n'arrive pas à se mettre à la place du personnel qu'on va aider, ça va être difficile. Et aussi, en tant que pilote de combat, on peut même plus tard être exposé à une éjection, par exemple, se retrouver en terrain hostile. Et à ce moment-là, marcher plusieurs kilomètres, ne pas se faire opérer par l'ennemi, arriver à survivre avec peu de vivres. Et c'est là que je trouve que le raid synthèse, il prend tout son sens. Propos. Donc ce matin s'achève votre formation au sein de la section d'instruction militaire qui a fait de vous aujourd'hui des combattants avant de devenir des chefs. Donc félicitations à tous, vous avez tous fini la formation dans l'intégralité de la promotion. Donc bonne continuation dans vos unités. Lorsqu'un jeune choisit de servir son pays sous l'uniforme, il sait qu'une transformation l'attend. Au premier rang pour constater cette métamorphose, la famille. Moi, je me dis, c'est énorme, est-ce que nous, on en serait capable ? Je ne sais pas. Et lui, il le fait. Et quand il me le raconte, c'est toujours de l'enthousiasme, c'est toujours, j'ai pris du plaisir, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait la descente en rappel, j'ai monté le mont Ventoux, on a dormi dans le froid et on voit cette photo où il y a tout le groupe et qu'ils sont dans la neige et effectivement, on l'air fatigué. Je me dis, c'est une belle victoire. Polo a encore du chemin avant de voler dans un avion de chasse. Plusieurs années de formation au métier de pilote l'attendent désormais. Dans ces conditions de vol, Polo est loin de se douter que l'atmosphère terrestre est un environnement inhospitalier pour l'homme. car le corps humain n'est pas adapté à la troisième dimension. Le département de médecine aéronautique opérationnelle de la base aérienne de Mont-de-Marsan sensibilise les personnels navigants des trois armées aux phénomènes physiologiques qu'ils rencontreront en vol. Ici, Raphaël, un élève pilote de la marine nationale, va être mis en situation de désorientation spatiale. « Quand vous voulez, vous n'hésitez pas à commenter. » « D'accord, je me sens en train de monter, encadrer. » « C'est plus facile pour votre cerveau. » « Le pilote qui est installé dedans va être mis en condition de vol sans visibilité. Il n'aura plus du tout de perception visuelle. Et on va générer des illusions sensorielles qu'il pourrait ressentir sur certaines phases de vol par des mouvements de la cabine que l'on peut faire dans les trois plans de l'espace, donc en tangage, en roulis et en lacets. « Pour moi, c'est à peu près bien. » « Ça vous semble bien ? » « Ok. » On va amener le pilote à prendre conscience que les illusions sensorielles sont un phénomène totalement normal qui va toucher toute personne et que son instrumentation de bord est là pour supplémenter ses limitations liées à son propre corps, à son oreille interne. « C'est une expérience qui est très révélatrice, qui est assez marquante parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas vraiment se fier à nous-mêmes et à nos sensations. Ça désoriente, ça nous déséquilibre, c'est le mot. Donc c'est très instructif. » « Merci. » « Le jour où en opérationnel, il va ressentir une sensation qui est erronée par rapport à ce que va lui apporter son instrumentation de vol, il aura bien conscience que s'il écoute ses propres sensations, il va se mettre en danger, en danger qui peut aller jusqu'au crash et jusqu'à sa mort. » La désorientation spatiale est un vrai danger. Elle est la cause de près de 20% des accidents aériens avec collision au sol. Mais en entrant dans ce caisson, Raphaël va expérimenter un autre risque lié cette fois à l'altitude. « Donc le caisson hypo-barre fonctionne par des variations de pression, ce qui fait qu'on va reproduire la pression, la faible pression que nous avons en altitude pour monter finalement fictivement nos stagiaires au niveau de 25 000 pieds au niveau auquel ils font l'hypoxie dans le cadre de leur formation. Ce sont des symptômes qui finalement sont extrêmement variés et qui varient beaucoup d'un individu à l'autre. « Je sens des petits picotements et la tête qui torde. » « Ça marche. Exercice numéro 8. » « Pas au bout de droit, petit picotement. » « Ça picote pour tous les deux. » « En fonction des gens, ça peut être mal à la tête, des fourmis dans les mains ou dans les pieds. » « On peut avoir des problèmes au niveau de la respiration. » « Ils respirent souvent plus fort. » « Le pouls qui s'accélère. » « Et après, on peut avoir des problèmes au niveau cognitif. » « C'est-à-dire qu'ils réfléchissent plus lentement, voire ils prennent des mauvaises décisions. » « Ok, sinon, niveau cognitif, pas de ralentissement ? » « Non, ça va. » « C'est trop facile, les calculs ? » « Je dirais pas ça. » « Vous allez me faire 500 moins 7. » « 500 moins 7. » « Oui. » « Donc ça nous fait 503. » « Ça nous fait 400... » « 400. » « 490. » « Allez, Alfa, vous allez vous rebrancher. » « Allez, Alfa. » « Pour mettre la manette. » « On appuie le masque et on respire bien. » « Relevez bien la tête. » « On se laisse glisser tout doucement dans cette sorte de maladie de l'altitude et on perd vite pied. On passe au-dessus de plein de détails et en fait, on se rend compte que ça s'installe de manière insidieuse et ça peut avoir des conséquences assez dramatiques comme on a pu le voir. Le raisonnement complètement perdu, très difficile de se concentrer et pourtant, nous, dans notre perception des choses, on est plutôt à l'aise. Le temps passe d'une manière rapide, agréable et quand on prend un peu de recul par rapport à tout ça, c'est là qu'on se rend compte de l'envergure des dégâts. « Je vous demandais si ça allait parce que je vous voyais les yeux qui fermaient au fur et à mesure comme si vous étiez en train de vous endormir. C'est un effet de l'hypoxie aussi. Gentiment, vous allez vous éteindre. D'où l'importance d'aller rechercher le moindre petit indice qui très très tôt vous mettra la puce à l'oreille et très très tôt vous permettra de prendre une décision salvatrice. Pour les personnels navigants, connaître ces phénomènes physiologiques est primordial pour la sécurité des vols. Car aller à l'encontre de ces sens et faire confiance à la machine peut être une question de survie. À terre, les soldats se battent également contre les éléments. Ils subissent de plein fouet les conditions extrêmes du pays dans lesquelles ils sont déployés. à Djibouti, la chaleur écrase, l'humidité étouffe, le vent fouette les visages. C'est particulièrement important de s'entraîner dans différents milieux parce que chaque milieu impose des contraintes physiques et morales différentes. Le jour où on se retrouve au combat dans ce milieu, on se raccroche à ceux qu'on connaît et donc on a déjà un certain vécu parce qu'il y a déjà un milieu qu'on maîtrise et donc finalement il n'y a plus que les paramètres de combat à gérer. Avec près de 4600 militaires déployés au Sahel, Barkhane est la plus grosse opération extérieure française. L'environnement abrasif de Djibouti est donc le terrain d'entraînement idéal pour les soldats amenés à opérer dans ces zones arides. Chaque année, ce sont près de 1500 militaires qui sont formés ici, au centre d'entraînement au combat et d'aguerrissement au désert. Pendant 5 jours, les hommes du 1er régiment de hussards parachutistes vont apprendre à dompter ce milieu par tous les moyens. Je fais déjà des températures 4,40 degrés. Après, on fait ça sur du sable. Donc forcément, c'est pas le plus agréable, mais c'est ce qui nous... C'est ce qui rend la chose un peu plus rustique. Donc si on arrive à se battre dans ces conditions-là, on arrivera ailleurs. Donc c'est pas plus mal. Ouais, c'est bien. On resserre les jambes après. Après 2 heures de corps à corps, Adrien est à bout de souffle. Pourtant, il va devoir rapidement reprendre ses esprits car un parcours d'obstacles l'attend. Le groupe va devoir travailler main dans la main pour franchir ensemble les différents ateliers dans une obscurité totale. Démontrer qu'on est une équipe, on est soudés. Vous pouvez compter sur vos chefs, vous pouvez compter sur vos camarades, vous pouvez compter sur vos subordonnés. Ensemble, on est plus forts, on est prêts. Échec, mission. On recommence. L'atelier, on était presque tous passé. Sauf qu'à la fin, il y a un des mecs, il a lâché l'échelle. Du coup, on a dû tous recommencer. Ça met un peu la rage, mais c'est pas grave. On a recommencé. Et puis, sur tous les autres ateliers, on a tout déchiré. Donc c'était ça l'essentiel. C'est juste garder l'esprit de groupe. Pour aller au combat ensemble, il faut avoir une confiance aveugle en son frère d'arme. Et c'est à travers ces activités collectives que le groupe se soude. L'aisance aquatique n'est justement pas le fort de tous les stagiaires. Ils vont donc devoir se serrer les coudes. On se sous-estime souvent. Et c'est aussi ça qui apporte la guérissement. C'est qu'on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, que la marche est trop importante. Et finalement, petit à petit, cette marche, on la monte et même on la dépasse. Et donc à la fin, c'est une réelle satisfaction de se dire « Mais je suis bien plus capable que je ne l'imagine. » C'est effet de groupe en plus m'amène encore plus loin. La mythique, voie de l'inconscient, est l'étape la plus redoutée du stage. Il leur faudra faire preuve de courage et d'endurance pour venir à bout de ces dix obstacles à flanc de falaises. « Partout, quand on dit un stage commando, on parle de Djibouti, on parle de la voie de l'inconscient, on parle de l'asperge et de la gouttière qui sont assez hautes, assez imposantes. Donc forcément, on arrive dessus, on se dit « il ne faut pas se louper ». Et forcément, on se met une petite pression parce qu'il faut le faire à moins de 25 minutes. Mais il n'est pas insurmontable comme tout, il faut juste se donner les moyens et avoir envie de gagner. Et puis, ça passe tout seul. La difficulté de ce parcours, c'est comme toutes les pistes de noces, c'est un mélange de cardio et de bras principalement. Donc tous ceux qui n'ont pas une bonne condition physique avant de venir le sentent tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de phases de course, mais c'est très aérien. Donc ceux qui ont peur du vide… « Allez, tire avec tes bras, pousse avec ta jambe ! » « Personnellement, le côté symbolique, c'est par rapport à mon père parce qu'il est télégiénaire ici. Donc il l'avait fait plusieurs fois. Donc le marché sur ses traces, ça me fait plaisir forcément. Je voulais vraiment faire un bon chrono. J'avais rattrapé deux personnes devant moi au moment d'arriver à la gouttière. Ça glissait trop. Après, je n'ai pas cherché plus que ça. Je n'ai pas voulu perdre trop de temps. J'ai pris le chemin de contournement et j'ai fini comme ça. J'arrive à faire 15 minutes. Donc ça va. Ça va. Ça va plus faire mieux, mais ça va. Je suis un peu déçu. Je pense que c'est toujours intéressant pour l'encadrement d'un stage d'aguerrissement ou d'un stage commando de jouer sur la dimension psychologique. Et le fait de déjà dire que ça va être quelque chose d'insurmontable, que seuls les meilleurs y arriveront, qu'il va falloir aller le chercher, qu'il va falloir se dépasser, prépare chacun dans sa tête à aller se dépasser, à aller chercher l'impossible. Et finalement, il y a déjà un conditionnement avant même d'avoir été confronté à la piste d'audace. Après avoir accompli l'impossible, les corps sont meurtris. Malgré la douleur d'une tendinite, ce soldat n'envisage pas d'abandonner et ira au bout du stage. Il n'y a que dans la douleur qu'on progresse apparemment. Les prochains jours sont dédiés à l'entraînement au combat en milieu désertique. Le terrain va rendre la progression du peloton difficile. Ils vont devoir faire preuve de pugnacité pour avaler les 30 prochains kilomètres dans une zone ennemie. Cette fois, c'est un exercice. Mais déployés au Sahel, ils pourraient être confrontés à ce même scénario. La préparation est vraiment bien axée sur tous les outils qui seront utiles au moment où on passera au combat. Évidemment, tant qu'on n'a pas combattu, on ne peut pas connaître nos réactions. En revanche, on essaie de limiter au maximum l'écart entre notre réaction à l'entraînement et notre réaction au combat. Le programme, c'était de nous faire travailler les bases du combat au milieu désertique dans des conditions de haute intensité qui vont nous permettre, on va dire, qu'on acquiert les automatismes. qu'on a acquis ici, qu'on puisse les restituer sur le terrain. À 100 mètres, on peut juste derrière, on passe le web et on peut juste derrière. Je dirais qu'il y a un lien entre aguerrissement et la confrontation à la mort. Dans aguerrissement, il y a guerre. Les morts font partie de la guerre. Quand on s'aguerit, le but, on dit que la sueur épargne le sang, c'est de préparer le corps et l'esprit à se dépasser pour éviter au maximum la mort. Un blessé, les gars ! Un blessé, un blessé, un blessé ! Allez, on la ramène là ! Appuyez avec moi ! Appuyez avec moi ! Appuyez avec moi ! Appuyez, les gars ! Appuyez en place ! Appuyez avec moi ! mis en place de l'appui On est 20 bonhommes à travailler tout le temps ensemble, que ce soit au régiment en France ou ici à l'étranger. Et donc forcément, il y a des hauts et des bas. On vit les uns sur les autres et l'esprit de groupe il naît dans l'adversité. Quand on fait une piste groupe, quand on fait du combat, quand c'est dur, quand il fait chaud. Et de cette rusticité, de cette difficulté va naître une cohésion entre nous. C'est ce qui va nous permettre après sur le terrain de savoir quoi faire parce qu'on se connaît entre nous. On devient des frères en fait, donc c'est très beau. Dans l'armée de terre, on parle de frères d'armes. Mais dans la marine nationale, ce qui prime, c'est l'esprit d'équipage. Car pour plonger pendant plusieurs semaines à bord d'un sous-marin coupé du reste du monde, il faut un sens du collectif bien particulier. Comme on dit souvent, on est sous-marinier avant d'être marin. On a un esprit d'équipage très développé, beaucoup plus que sur une autre unité de la marine. On sait que chacun a un poste important, peu importe son grade, peu importe sa fonction. Même moi, étant chef du quart, j'estime que le petit matelot qui est pilote, il a autant de responsabilités que moi. C'est lui qui a le joystick dans les mains. C'est lui qui doit connaître ses réactions d'urgence. Et si on n'était pas entraîné et si on ne sait pas réagir aux avariés, on peut mettre en jeu la sécurité du sous-marin et perdre le sous-marin et donc perdre tout l'équipage. Entre chaque plongée, les équipages s'entraînent à terre pendant 6 à 7 semaines à l'école de navigation sous-marine de Toulon. Les simulateurs, fidèle reproduction des équipements du sous-marin, permettent un entraînement immersif. Sur la plateforme sécurité plongée, Mickaël est le chef du poste de pilotage. C'est le poste de conduite, le poste de conduite sous-marin. Donc ici, on entraîne les équipes à toutes sortes d'avaries qui pourraient intervenir à bord. C'est la raison pour laquelle nos sous-mariniers sont formés à des réactions d'urgence selon les avaries et la survie d'un équipage peut reposer que sur une seule personne. Et l'aguerissement, c'est s'assurer que les sous-mariniers, même en dehors de leur zone de confort, dans une situation de stress intense, soient en mesure de pouvoir réagir. Le sous-marin est un bâtiment de guerre qui mène des opérations, pour la plupart méconnues du grand public. Pourtant, au fond des abysses, là où règne une douce illusion de quiétude, les équipages ne sont pas protégés du chaos. En remontant jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les forces sous-marines comptent plus de 200 victimes. Le sous-marinier, il a conscience de ça, qu'à un moment donné, il sera vulnérable. Sur les sous-marins nucléaires d'attaque, quelles que soient nos missions, que ce soit des missions de collecte de renseignements, de mise en œuvre de forces spéciales, d'escorte d'unités précieuses, on est une bonne partie du temps emporté des armes adverses. Et c'est là où, chez nous, la mort, c'est une mort dont on a conscience parce qu'on sait pertinemment qu'elle n'est pas individuelle, elle est collective. Et collective, c'est plus de 70 marins. Sur cette deuxième plateforme, Mickaël s'entraîne à la navigation et à la conduite d'opérations. Les nombreuses heures passées sur ces simulateurs ne servent pas seulement à acquérir des automatismes. L'atmosphère d'un embarquement y est reproduite. Obscurité, bruit, élongation horaire, situation de stress intense. Au premier rang de ces contraintes, on va retrouver l'isolement, l'isolement par rapport à l'extérieur, l'isolement par rapport aux familles. Il est poussé en dehors de sa zone de confort car c'est un métier qui nécessite une grosse charge mentale, une forte concentration. Donc il ne faut pas que les soucis du quotidien à terre deviennent les soucis du marin à la mer. Au niveau d'alerte sur la frégate, on a pris une troisième émission sonar, on a perçu un changement dans l'échelle de balayage. La frégate a augmenté son échelle. On était en 0,45, elle est passée en 0,90 000. Elle défile toujours bien gauche à gauche, on était en silhouette 15 gauche. OK, mode d'émission. La vie à bord d'un sous-marin, c'est une vie non-stop où on peut travailler parfois plus de 12 heures par jour. Il est important que chaque sous-mariné connaisse ses limites et c'est bien là le défi. En dépit de la fatigue, en dépit de l'activité, c'est être en mesure, individuellement et collectivement, de durer dans le temps. 2, 3, 5, courbure en éloignement. Courbure en éloignement dans le rayon montant, donc supérieur à 12 000 mètres. C'est un métier de passionné, donc les contraintes, on les connaît, mais on les accepte. Et en fait, je pense que souvent, la passion prend le pas sur les contraintes. Bien sûr, des fois, on se dit, les contraintes sont dures, mais la mission en vaut la peine. Ces marins sont durement entraînés à supporter l'isolement, la promiscuité, le manque de sommeil. Cet aguerrissement psychologique est primordial, car la vie de l'équipage et la réussite de la mission reposent sur les épaules de chaque sous-marinier embarqué. La guerre est un caméléon. Elle change de forme en fonction des circonstances, des acteurs et de leurs buts. Le retour des conflits de haute intensité en Europe impose à la France de s'y préparer. Dans un engagement majeur, la force morale individuelle et collective est un facteur clé du succès. C'est dans l'aguerrissement qu'elle se forge. Une expérience singulière qui est vécue différemment par chacun. Pour moi, la définition du terme aguerrissement, en fait, ce serait un processus qui vise à finalement nous préparer à la guerre au mieux. Ça passe par quoi ? Ça passe par nous exposer à des choses auxquelles on n'est pas habitués, à nous faire nous dépasser nous-mêmes. D'endurer le combat, d'endurer l'abrasion du terrain, d'accepter la perte d'un camarade au combat. Ça va nous donner des outils aussi pour nous ouvrir vers les autres puisque l'aguerrissement n'est pas individuel mais collectif et ça va permettre d'avoir une symbiose au sein de la brigade. Et finalement, c'est ce qui crée cet esprit guerrier, ce qui crée aussi cette émulation, cette cohésion et qui nous amène à aller au-delà de l'individu mais plutôt sur le commun. Et cet esprit guerrier, on le perçoit vraiment. On le perçoit vraiment.